Bonjour les permaculteurs ! D'abord, je voudrais dire un grand merci à vous tous qui nous faites confiance, mais aussi à nos tipeurs qui nous soutiennent et nous permettent de continuer sereinement cette aventure YouTube. Nous sommes en février, il fait très doux, et c'est la période idéale pour tailler vos fruitiers à pépins. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une conduite en haie fruitière que je trouve particulièrement intéressante. La haie fruitière est un moyen de cultiver des fruitiers sur un plus petit espace, de créer des haies ou des clôtures vivantes, et elle permet en plus de produire efficacement des fruits à hauteur d'homme. J'ai donc choisi de vous parler de la méthode Boucher-Thomas. Il s'agit d'une conduite particulièrement adaptée aux poiriers et aux pommiers, originale, efficace et surtout écologique. Pour la petite histoire, j'avais déjà entendu parler de cette technique il y a quelques années en lisant le traité d'arboriculture fruitière de Louis-André. Celui-ci en disait du bien, tout en évoquant un potentiel épuisement des arbres. Puis, un jour, mon voisin, connaissant mon intérêt pour le sujet, vient me voir et me tend un vieux bouquin bleu datant des années 50, avec écrit en gros sur sa couverture tissée, la méthode Boucher-Thomas. J'ai donc avalé le livre dans la soirée, et je n'ai depuis cessé de voir des exemples de cette méthode un peu partout lors de mes déplacements. J'ai donc vu à plusieurs reprises des pommiers de plus de 30 ans produisant encore des quantités énormes de fruits, que ce soit dans le Poitou ou encore en Vendée récemment. Et j'ai même pu constater des greffes naturelles entre les arbres aux endroits où les branches se croisent. Cela signifie que non seulement ces arbres ne semblent pas fatigués par cette méthode, mais qu'ils tissent des liens incroyables entre eux permettant d'augmenter leur résilience et leur résistance. Les trois particularités de cette technique sont l'affranchissement de la greffe, c'est-à-dire que l'arbre est sur ses propres racines et devient ainsi plus résistant, l'inclinaison des charpentières à 30 degrés, ceci afin d'induire une fructification naturelle, et le respect de la dominance apicale, ce qui préserve son rôle de régulateur hormonal et qui équilibre le développement de l'arbre. Edmond Boucher-Thomas appelait cet œil terminal l'œil prodigieux. En bref, l'affranchissement, réalisé par un enterrement de la greffe lors de la plantation, rend ses arbres plus vigoureux et moins sensibles aux maladies, aux attaques de pucerons, et ses fruits se gardent mieux et sont de meilleure qualité. En plus de cela, cela assure au fruitier sa pureté variétale, non influencée par le porte-greffe. L'inclinaison des branches et le respect du bourgeon apical respectent la physiologie de l'arbre et évitent ainsi à l'arbre de produire beaucoup de végétation, en éliminant ainsi la nécessité d'une taille de fructification. Cela signifie donc beaucoup moins de taille, simplement un éclaircissement occasionnel de la ramure. Cette méthode m'est donc apparue comme la solution idéale pour réaliser des haies fruitières. Mais on peut aussi lui trouver de nombreux autres avantages. Le moindre coût d'installation, une utilisation rationnelle du terrain, une simplicité de conduite, un moindre travail, une plus grande flexibilité, et surtout une mise à fruit encore plus précoce que d'habitude. Alors comment s'y prend-on ? Tout d'abord, l'année de plantation, vous enterrez un sion de un an avec une inclinaison de 30 degrés et avec le bourrelet de greffe situé entre 2 et 10 cm de la surface. En dessous de la terre, bien sûr. Éventuellement, vous pouvez ébourgeonner au réveil de la végétation pour éviter une taille inutile, les yeux à bois qui pourraient faire concurrence au bourgeon terminal. L'inclinaison fera produire des gourmands le long de la charpentière et on en gardera à peu près un tous les 30 cm pour former de nouvelles charpentières. Si donc, à la fin de la première année, votre arbre a montré suffisamment de vigueur, vous allez pouvoir courber les nouvelles branches faisant plus de 60 cm dans le sens opposé de la charpentière, à 30 degrés. Alors s'ils font un peu moins de 80 cm, à peu près autour de 60 cm, on peut commencer à les courber. Vous allez incliner ces branches à l'aide de petites attaches, de broches ou de fils attachés à un piqué au sol. J'utilise pour ma part soit des ficelles attachées à des piquets, soit du fil de fer épais qui fait de très bonnes broches. Boucher Thomas, lui, récoltait des branches de bois avec une intersection en forme de 1, ce qui lui permettait d'attraper la branche avec la branche du 1 et d'enfoncer le piqué dans le sol. Dès la deuxième année, vous aurez probablement des fruits sur les obliques. Nous allons garder toute la végétation pour utiliser la vigueur naturelle de l'arbre, mais nous allons arquer toutes les branches verticales de plus de 60 cm. Nous n'éclaircirons que les gourmands en surnombre une fois que nous avons gardé ceux que l'on incline tous les 30 cm et vous pouvez garder toutes les petites branches. S'il arrive un accident à votre bourgeon terminal, vous pouvez lui trouver un successeur parmi les nouveaux gourmands. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Vous aurez maintenant compris comment structurer votre arbre et comment le maintenir dans sa forme originale. Sachez que la taille de rajeunissement, potentiellement utile après 20 ou 25 ans, peut s'avérer très utile si vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Il suffit ainsi de recouper le sujet à 10-15 cm au-dessus du sol et de repartir sur de bonnes bases. Petit rappel, toutes les variétés de pommiers ou de poiriers ne se comportent pas tout à fait de la même façon. Mais les principes restent les mêmes. Certains sont plus vigoureux que d'autres. Pour ma part, et c'est pour cela que je vous parle de cette méthode, j'ai remarqué sur mes poiriers que ceux en boucher Thomas se comportaient beaucoup mieux que leurs équivalents plantés normalement. Ils n'ont vraiment pas fière allure les premières années dans nos sols lourds. J'ai remarqué aussi, lors de recépages accidentels, que les poiriers greffés se portent beaucoup mieux après un recépage au-dessus de la greffe. Un recépage, c'est-à-dire qu'on recoupe l'arbre juste au-dessus de la greffe. J'ai donc remarqué qu'ils étaient plus beaux et vigoureux juste après cette coupe. A priori, mais ce n'est qu'une hypothèse, je dirais que cela leur permet de rééquilibrer leur charpente avec leur système racinaire, car le cognacier est un porte-greffe peu vigoureux. C'est d'autant plus flagrant sur les vieux poiriers, car on peut voir un porte-greffe tout chétif et un arbre dont le tronc fait deux fois le diamètre de son porte-greffe. C'est assez étrange d'ailleurs. Cela donne encore une raison supplémentaire d'adopter cette conduite, au moins pour les poiriers greffés sur cognacier en sol argileau. On ne peut évidemment pas comparer cette conduite avec un poirier greffé sur franc, qui fera un arbre gigantesque, très robuste, mais qui ne mettra à fruit que 7 à 10 ans plus tard. On note aussi que l'affranchissement peut être une technique réutilisable par ailleurs. Il semblerait que, si votre arbre est greffé sur un porte-greffe peu vigoureux, l'affranchissement est plus facile. Pour les poiriers, vous pourrez prendre un porte-greffe cognacier et pour les pommiers, vous pourrez choisir un M9. Ici, vous pouvez utiliser cette technique pour faire des clôtures vivantes et productives, pour installer des fruitiers où vous n'en auriez peut-être pas installé autrement, mais aussi comme stratégie efficace de production si vous n'avez pas beaucoup de place. Cette méthode n'est plus utilisée dans les vergers professionnels qui sont passés presque tous à la conduite en axe avec arcure, probablement parce que la trop grande vigueur leur posait problème. Pour ma part, je n'ai que 4 ans de recul et je suis assez convaincu par les résultats. En effet, j'ai eu des fruits dès la première année et en plus grand nombre que sur mes autres poiriers. J'ai malheureusement arqué des branches alors qu'elles étaient encore trop petites, restreignant la taille de l'arbre. J'ai donc laissé pousser les gourmands l'année dernière et je les incline comme il faut tout en taillant les petites branches mal placées de l'année d'avant. Voilà pour un résumé de cette méthode. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, notamment sur ceux qui l'ont pratiqué ou ont vu des arbres conduits de la sorte. J'aimerais aussi et surtout comprendre pourquoi cette méthode a été abandonnée au profit de la haie fruitière à la diable qu'elle a inspirée et dans laquelle on n'a franchi plus l'arbre et on n'incline plus qu'à 45 degrés. Voilà, j'espère que les explications et les illustrations vous permettront de passer à l'action. Si jamais vous avez encore quelques doutes, n'hésitez pas à investir dans ce livre qu'on trouve encore d'occasion. Je l'ai aperçu lors de mes recherches. Cette période privilégiée est pour moi l'occasion de nourrir ma relation avec mes fruitiers, d'observer leur évolution et de les accompagner dans leur développement en les soignant et en les protégeant des agressions extérieures. Et je dois dire qu'ils me rendent bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bons moments avec vos arbres ce mois-ci et je vous dis à très bientôt. sur Avenir Permaculture. Merci de nous soutenir sur Tipeee. Ne serait-ce qu'avec 1 euro, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada